En moins d'une semaine, un extraordinaire changement s'est opéré dans l'opinion publique française. Et ce changement va s'amplifier avec une heure à peu près d'échange par la télévision, qui jusqu'à l'ouverture de la campagne était interdite aux hommes de mon opinion. Un courant de vérité et d'espérance passe sur le pays. Désormais, le dialogue est établi. Il est tellement établi que le président de la République sortant, qui voulait se confiner dans le silence et vous demander un chèque en blanc, est amené à s'exprimer ce dont je me réjouis. C'est un premier succès, mais il y en a d'autres. Les Français maintenant comprennent que le grand enjeu de dimanche prochain n'est pas un choix entre le présent tel qu'il va et qui déçoit et le retour au passé. Quand la propagande officielle s'efforce de faire des comparaisons entre son action et la Quatrième République, personne n'y prend plus garde. L'opinion et la raison jugent le pouvoir sur ce qu'il a fait pendant les sept années et surtout sur ce qu'il est capable de faire s'il continuait à diriger le pays dans les sept années qui viennent. Le choix est donc bien entre un présent décevant et l'avenir dont je voudrais ouvrir les portes pour la nation. Voilà le véritable enjeu. Et lorsqu'on nous a dit qu'en dehors de la continuation du pouvoir actuel, il n'y aurait que l'écroulement des institutions, personne n'a cru à la valeur de cet argument à l'excès électoral. Au contraire, et c'est le grand événement qui est en train de se produire, de se révéler au pays, la relève politique et des armées possibles, des hommes politiques jeunes sont prêts à prendre les destinées du pays. La relève est présente et vous le sentez. Vous savez que si j'avais la responsabilité de la présidence de la République, les institutions seraient maintenues entre des mains fermes, mais bien entendu, que j'userai de tous les pouvoirs qui sont ceux d'un président de la République sans en abuser, sans violer la Constitution dans le respect de la lettre et de l'esprit de cette Constitution. Nous voulons garder le bateau. Il s'agit uniquement de changer le pilote pour aller dans de nouvelles directions qui correspondent aux aspirations des Français. Les Français, et pas seulement ceux de l'opposition, mais ceux qui ont voté, comme on dit, gaullistes, par millions, veulent se tourner vers un avenir conforme aux besoins de la France et qui comble les retards qui sont accumulés. Je le vois par le nombre de lettres que je reçois et qui manifestent tant de confiance qui me touchent. Je le vois à travers les foules qui se rassemblent de la Bretagne à l'Alsace et à la Lorraine, du Nord au Midi à Nice et qui se rassembleraient si je pouvais me rendre comme je l'aurais voulu dans toutes les villes de France, si j'avais pu me rendre en Corse, à Saint-Etienne, à Amiens, à Orléans, à Besançon, dans tous ces endroits et bien d'autres où je le sais, je suis attendu. Que disent ces Français qui ont voté gaullistes ? Ils disent nous voulons la relève, nous voyons qu'elle est possible. Et ils pensent qu'à l'âge où il est parvenu, le président de la République sortant aurait dû se retirer des affaires emportant avec lui sa gloire, celle du 18 juin et de la résistance que personne ne lui dispute et que je lui reconnais, moi qui fus résistant tout le premier et qu'il aurait dû, dans une retraite de sagesse, donner ses conseils, ses avis et favoriser la relève politique au lieu de tenter de lui barrer la route. Garder le bateau, changer le pilote, de nouvelles directions, lesquelles ? Ah, vous le savez bien, il y en a fondamentalement deux. La direction du progrès et celle de l'heure impunie. Et d'ailleurs, ces deux directions sont complémentaires et nécessaires l'une comme l'autre. Le progrès. Il est possible de l'accélérer en donnant à notre économie une expansion volontaire qui donne à l'initiative privée débarrassée des carcans tout son élan et qui par conséquent donne au plan sa véritable signification sociale. La justice sociale qui est indispensable pour assurer un véritable progrès économique. L'animation de nos régions pour que la France ne soit pas déséquilibrée avec un grand Paris de près de 15 millions d'habitants alors qu'il souffre déjà d'un manque d'équipement et que nos provinces sont condamnées à l'exode et au déséquilibre. La dimension moderne de l'Europe quand on voit ce que nos savants nos techniciens viennent de faire avec la fusée diamant que ne pourrait-il faire si nous leur donnions la puissance de recherche et de laboratoire des moyens de l'Europe unis. J'ai dénoncé les retards que la France a pris. Je maintiens tous les chiffres que j'ai donnés. Nous sommes les derniers pour le logement les derniers pour la hausse des prix et la croissance des revenus et notamment pour ceux de nos agriculteurs auxquels je m'adresserai personnellement demain soir à 8h moins le quart. Nous nous sommes les premiers si l'on fait le bilan sur l'ensemble du septennat que pour la hausse des prix tous les chiffres que j'ai avancés et qui ont provoqué une tempête de protestation des ministres sont des chiffres exacts vérifiés que j'ai tirés des sources les plus officielles c'est-à-dire la statistique du gouvernement le bulletin des communautés européennes et le plan. Ces retards sont donc vrais mes chiffres sont exacts et personne ne peut les démentir. J'ai parlé aussi de l'importance des charges militaires comparées aux investissements civils. non pas que je refuse si la paix ne pouvait être garantie par le désarmement la nécessité d'un effort pour assurer la sécurité de la France mais ce que je dis c'est que nous nous épuisons à courir après une force de frappe nationale qui est dépassée avant que d'exister alors que nous n'avons plus d'armée conventionnelle moderne digne de ce nom et que nous n'avons une force nucléaire qui ne peut dissuader personne parce qu'elle n'équilibre pas la terreur des géants qui disposent eux d'un puissant armement. C'est donc par l'alliance atlantique et par l'intégration européenne que nous pouvons assurer notre sécurité l'effort financier pour la défense oui mais pas gaspiller dans de bonnes conditions d'efficacité et de sécurité. Et puis j'ai annoncé de nouvelles priorités j'ai dit que la France devait pouvoir en quelques années faire ce que l'Allemagne a déjà réalisé 600 000 logements qu'elle devait donner la scolarité jusqu'à 16 ans et assurer à toutes les jeunes filles et jeunes gens de France l'égalité des chances en ouvrant les universités quelle que soit la catégorie sociale et j'ai énuméré les grands équipements qui sont indispensables pour l'essor du pays. alors voici que les turiféraires du régime m'ont accusé de démagogie. Eh bien je vais vous faire une révélation. tous ces objectifs sociaux économiques peuvent être atteints à la condition de faire croître notre expansion économique de 2,5% ces 2,5% qui représentent en une année 200 milliards d'anciens francs c'est-à-dire l'équivalent de 260 000 logements ou de 100 000 écoles ou de 200 000 lits hospitaliers alors que nous souffrons dans ce domaine d'un tel retard. Or ces 2,5% ce sont les pourcentages qu'avait prévus le gouvernement lui-même comme objectifs et auxquels il a renoncé. Alors où est la démagogie ? Du côté de ceux qui n'ont pu atteindre leurs objectifs que je reprends et qui peuvent être exécutés et qui sont raisonnables. Du côté de ceux qui nous parlaient d'une année sociale quand nous avons eu les grandes grèves des mineurs et les barrages de route par les agriculteurs. Où est la démagogie ? N'est-elle pas du côté de ceux qui disent aux Français « Je vous ai compris » au moment où ils pensent et préparent le contraire de ce qu'ils ont donné à comprendre ? » Et puis l'autre grande direction qu'il faut donner aux navires de la France c'est l'Europe parce qu'elle est l'indépendance « Nous n'éviterons le sort d'être les satellites des soviétiques ou les contre-maîtres du patron américain qu'à condition de nous camper dans la puissance de l'Europe. Voilà pour nous les voies de l'avenir. » Le général de Gaulle parle de l'Europe mais il la refuse en raison d'un vieux nationalisme dont il ne peut se défaire. Sa politique étrangère produit beaucoup d'éclats mais la France est bien peu entendue. Nous l'avons vu en 1958 se tourner vers les Américains et se détourner de nos partenaires européens pour essayer de faire le directoire atlantique. Deux ans plus tard il demandait le contraire à nos partenaires européens de se détourner de l'Amérique et puis il a tenté d'être le guide du tiers-monde de l'Afrique de l'Asie de l'Amérique latine et enfin nous le voyons parler d'une Europe chimérique de l'Atlantique à l'Oural c'est-à-dire d'une impossibilité il passe par Pékin et Moscou ce qu'il faut c'est bâtir l'Europe les Etats-Unis d'Europe pour nous donner la sécurité et la paix puisque les échéances sont inévitables puisque vous pouvez la déclencher dès le 5 décembre prochain puisque la relève est assurée saisissez la chance qui passe et faites que le grand souffle de vérité et d'espérance qui passe depuis 8 jours sur le pays se transforme dimanche prochain en un élan d'enthousiasme pour le renouveau de la France toute petite bavure à la fin